Dans ce qu'un pays au monde, la gendarmerie peut faire des enquêtes policières dans les agglomérations, dans les communes. C'est la police municipale, qui est la police judiciaire et la police de prévention administrative qui agit. Nous avons un département de police judiciaire. Normalement, l'enquête aurait dû être confiée à la police judiciaire. De la DCPJ. Mais pourquoi c'est la gendarmerie qui, dans un pays normal, n'opère que des villes et dans les zones rurales ? Pourquoi, à Haute-Togo et à Lomé, c'est la gendarmerie qui est celle de faire ça ? La police reste en retrait. Pourquoi est-ce que lorsqu'on fait... Non, ça, il faut le dire, je l'ai dit il y a une fois, quand j'ai député. Pourquoi est-ce que, lorsqu'on fait les manifestations, ce sont les gendarmes qui viennent, qui sont devant, pour faire la sécurité pour les privés ? Pourquoi ? Dans l'ordre des normaux des choses, c'est la police qui assure la prévention et la répression dans la ville. Et c'est seulement lorsque la police est débordée qu'on fait appel à la gendarmerie. Et quand la gendarmerie est débordée, on fait appel à la gendarmerie. C'est comme ça que ça se passe dans les pays normaux. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, dans notre pays, c'est la gendarmerie qui est mêlée à tout. C'est parce que, justement, à la gendarmerie, il y a des gens qui n'ont pas fait les études qu'il faut pour faire les investigations. Et ils sont manipulables. Alors que, quand vous allez à la police, ils ont fait au moins le droit. C'est un minimum de base de police. C'est un minimum de base de police. D'abord, plus 5, plus 4 et 5. Après, ils vont dans les écoles de police. Celui qui sort, commissaire de police, a base de 7. A fait du droit, a fait ensuite du droit criminel, spécialisé. Le lieutenant de la gendarmerie, c'est un bas de police de police. Sauf où, et il y en a qui n'ont même pas de base plus d'eux, qui sortent des rangs. Alors, dans ces conditions-là, pourquoi est-ce que, on met la gendarmerie devant la police ? Laissons à la police le choix de faire les investigations, les enquêtes, selon les normes, et non en torturant.